Bonjour à toutes et tous, je suis fière de pouvoir animer cette table ronde qui traite d'un sujet hautement important pour une professionnelle des archives, en l'occurrence les archives, et en particulier ce qu'on a appelé ici, dans le cadre de cette table ronde, les archives du genre. Donc déjà on reviendra sur ce concept, moi qui m'interpelle justement en tant qu'archiviste, qu'est-ce qui se cache derrière ces termes. Je suis donc entourée de différents professionnels avec chacun, des expériences, des pratiques qui vont venir nous intéresser, nous montrer différentes expériences sur le sujet de la collecte et du traitement et la communication de ces archives. Avant de laisser la parole et d'échanger, je voudrais juste revenir et insister sur la chance qu'on a aujourd'hui d'avoir effectivement Isabelle Santis, Fabienne Thirant parmi nous, Isabelle est bibliothécaire, performeuse, chercheuse impliquée dans les projets articulant santé, culture, archives, visibilité auprès de différentes associations féministes et LGBTQI+, ainsi que des institutions culturelles et patrimoniales, et ça depuis plus de 30 ans maintenant en France, en Europe et à l'international. Et elle est cofondatrice d'un collectif qui s'appelle Queer Code et d'une association, la Fabrique Art Therapy. Donc définitivement, les archives sont au cœur de tes pratiques et de tes démarches au quotidien. Et donc Fabienne Thirant, qui est archiviste au Centre de conservation et de ressources du Mucem à Marseille, qui a eu une expérience à travers différents services d'archives, et qui aujourd'hui a pour mission d'assurer le pilotage et la mise en œuvre de la politique d'archivage, donc au sein du Mucem, le Grand Musée de Marseille, et qui travaille à la sélection, à la collecte et à la conservation, ainsi que communication et valorisation de ces collections du Mucem. Donc une question qui m'a interpellée dès le titre de cette table ronde, pour moi c'était, est-ce que vous auriez une définition particulière à nous donner ? Qu'est-ce que vous entendez, vous, par archives du genre ? De quoi parle-t-on quand on parle des archives du genre, en fait ? Vaste sujet. On parle beaucoup, effectivement, d'études du genre, et est-ce qu'il y a une similitude claire entre ce qu'on appelle les études de genre et les archives de genre ? Alors nous, forcément, on s'est posé la question aussi, et en fait on a juste décidé que c'était des archives qui parlaient du genre juste, donc des documents, quelle que soit leur forme, leur date ou leur support, qui racontent en fait ce qu'est le genre aujourd'hui, ou qui nous racontent ce que c'était aussi, comment on a appréhendé les choses avant. Donc soit un témoignage de ce qui a été fait, soit un témoignage de ce qui est en train de changer et de ce qui se fait aujourd'hui. Alors moi, pour me présenter, pour continuer ma présentation, Carole, je crois que c'est important, en fait, c'est pas que je sois lesbienne de genre fluide, mais c'est aussi que je suis dyslexique, et ça c'est plutôt mon grand outing en tant que bibliothécaire. Et donc merci de votre bienveillance, je serai sûrement très créative, mais c'est aussi important d'évoquer, en fait, notre perception du monde, et aussi parfois, je vis plus de discrimination avec, ben voilà, cette façon d'être et de penser que parfois en tant que lesbienne, et puis aussi en tant que personne à motricité réduite, c'est aussi un champ du validisme, donc en fait, dans toutes ces questions d'accessibilité, d'archives, c'est vrai qu'on travaille beaucoup avec Roméo et tous ses militants, aussi à questionner cette société validiste. Et donc moi, en fait, pour vous parler, je vais pas mal utiliser des images, parce qu'effectivement, les mots, je suis toujours pas toujours très amie avec eux, ou voire, en fait, très, mais voilà, des fois c'est un petit peu complexe. Donc, pour répondre à ta question, Carole, déjà, me situer, je pense que c'est important de dire d'où on parle, moi je l'ai appris des féministes, et je pense que c'est quelque chose de très important. et puis aussi de se dire que ces archives, moi, c'est surtout des archives qui sont liées, en fait, à nos parcours, à nos récits, comme l'a dit tout à l'heure Roméo, et moi, ces archives du genre, ce sont les archives de nos luttes, parce qu'en tant que personne minorisée, eh bien, moi, je me construis aussi dans une histoire de lutte. En plus, aujourd'hui, on est dans une journée de mobilisation, et je trouve qu'elle est importante aussi à saluer et à faire des convergences de lutte, et donc là, c'est un objet qui est conservé dans les collections du Mucem, et qui a été choisi par des jeunes qui ont réalisé une exposition, et je trouvais que ce choix me touchait particulièrement, parce qu'aujourd'hui, en France, on va utiliser cet objet de lutte. Alors, c'est pas le mien, moi, j'étais act-up Lille, mais j'ai pu manier ce temps d'objet, et donc, pour moi, les archives du genre, c'est des archives qui sont liées vraiment à nos identités politiques, et puis aussi, peut-être, une autre slide, c'est aussi évoquer, effectivement, des oppressions, et donc, c'est aussi comment on se constitue en tant que personne qui n'a pas les mêmes droits dans une société, et comment on la transforme. Cherchez-moi dans cette photo, vous allez peut-être me trouver. J'ai pas de pull-rayé, mais vous allez me trouver, j'en suis sûre. Elle a 21 ans, et comment face à une injustice, eh bien, on change cette société, on la transforme, on crée des alliances, et on raconte des récits. Et donc, pour moi, les archives du genre, c'est aussi toute cette histoire, c'est ces barbelés qu'on a, effectivement, enlevés, et aussi plein de formes, aussi, de, comment dire, de violences. Et donc, moi, ce que j'aime bien, en fait, dans mon rapport aux archives, c'est évoquer, eh bien, comme l'a dit tout à l'heure, Roméo, la notion de construction, il vous a montré des... En France, en ce moment, ben, voilà, depuis quelques années, mais bien avant ces quelques années récentes, ben, on construit, donc là, moi, c'est mes gants, et donc, ben, des gants de professionnels du monde des archives et des bibliothèques, où je pense qu'il faut se jouer des codes, et aussi, ben, de les découvrir et les apprendre, d'où ces gants de professionnels, à côté des gants de chantier, parce que les archives du genre, pour moi, c'est de la construction, c'est vraiment des parpaings, c'est vraiment réaliser des espaces. C'est aussi mes sous-gants de boxe, c'est aussi de la... voilà, un sport de combat, et ça, c'est important de le souligner, mais c'est aussi du sport, on le sait bien en tant que bibliothécaire, qu'on charrie pas mal de kilos, et puis c'est aussi... Les archives du genre, c'est se déplacer, donc là, bon, je suis pas venue en moto, mais c'est mes grandes motos, et c'est aussi, pour moi, cette dimension d'aller vers l'autre et d'aller vers, ben, parfois à Marseille aussi, et puis c'est aussi par rapport à nos plaisirs, à nos désirs, et aussi à se transformer. Donc là, c'est les gants de la nuit, mais c'est aussi se dire que, voilà, nos archives sont faites de tout ça et de plein plein d'autres choses encore. Et donc, concrètement, en fait, comment vous participez pour oeuvrer à la conservation de ces objets, de cette mémoire, de ces archives ? Vous avez des exemples, justement, on a beaucoup parlé de l'importance du réseau, de l'importance des communautés, d'un rapport de confiance à ces objets, qui sont des objets politiques, et la question de l'archive est un acte politique en soi, et comment, justement, quelles expériences, quelles sont les bonnes idées aussi que vous pourriez partager sur la conservation, sur l'aide à apporter, le lien, justement, entre des professionnels, des sachants, des communautés actives, militantes, et toute cette création, tous ces objets, comment, voilà, quels sont vos trucs à nous partager ? Alors, déjà, pour peut-être un peu situer, en fait, nous, au Mucem, on a un musée qui a ouvert en 2013 à Marseille, mais qui a quand même une histoire qui est bien plus longue, puisque c'est l'héritier, en fait, du Musée des Arts et Traditions Populaires qui était à Paris depuis les années 30, et donc on a hérité aussi des collections du MNATP, et notamment des fonds d'archives, et donc on a aussi hérité d'une pratique, en fait, qui est en cours depuis les débuts du musée, qui s'appelle les enquêtes collectes. Donc, les enquêtes collectes, c'est quand le musée s'intéresse à une question, en fait, c'est envoyer des chercheurs sur le terrain et rencontrer les personnes, les acteurs, en fait, de ces questions-là, et du coup, collecter des objets, mais pas que. Avec ces objets, on collecte énormément de documentation, en fait, donc que ce soit des archives, alors des archives orales, des entretiens de ces personnes-là, puis c'est devenu des vidéos. On a aussi beaucoup d'archives papiers, des journaux de route qui expliquent un petit peu toute cette enquête collecte et comment elle s'est constituée, ce qu'il en est ressorti, les perspectives. Et en fait, ces enquêtes collectes, donc, elles ont débuté à la fin des années 30, mais elles sont encore aujourd'hui la marque de fabrique un peu du Mucem. Et on a une enquête collecte en particulier qui a démarré en 2005 qui s'appelait « Mariage en Méditerranée ». Donc, elle a duré de 2005 à 2008 et ça a été un petit peu les fondements de la collection autour du genre au Mucem. et cette enquête collecte qui s'est clôt en 2008 a été une des sources en fait de l'exposition qui a ensuite eu lieu en 2013 pour le vertu du Mucem à Marseille, donc une des expositions inaugurales qui s'appelait « Au bazar du genre ». Et ensuite, après cette exposition-là, on s'est retrouvés avec une collection, avec des archives et il ne s'est pas vraiment passé grand-chose de 2013 à 2018 jusqu'à ce qu'avec une collègue qui était responsable du pôle corps apparence et sexualité au Mucem, on décide de se replonger dans cette collection et dans ces fonds et en fait, on se posait la question de comment surtout déjà commencer à faire vivre cette collection et ces fonds, comment les rendre accessibles et on s'est clairement en fait, on s'est clairement rendu compte qu'on ne se sentait pas vraiment légitime nous pour la faire vivre et en tout cas pour la mettre à disposition au mieux donc on a fait appel à des associations tout simplement et ça a été le début d'une coopération on reviendra peut-être dessus un peu plus tard. Ce qui est intéressant c'est de voir qu'une institution ne se sent pas légitime pour travailler sur les fonds et faire appel aux associations et comment les associations elles se sont senties par rapport à la légitimation de l'institution et de l'aspect scientifique comment s'est passé l'échange ? Alors ce qui s'est passé c'est qu'on a déjà eu la volonté d'ouvrir en fait cette expérience de la laisser vraiment ouverte et de ne pas lui donner tout de suite une orientation donc on a invité deux associations qui se trouvent à Marseille notamment le planning familial avec qui on avait eu déjà des contacts pour cette campagne mariage en Méditerranée et aussi le CIDFF donc le centre interrégional du droit des femmes et des familles et on leur a expliqué voilà qui on était comment on travaillait on leur a montré où étaient conservées les collections les archives aussi et on leur a expliqué que voilà où on en était on avait besoin de mettre à disposition ces collections et on avait surtout besoin en fait de leur expérience puisque c'était eux finalement qui les connaissaient le mieux et donc notamment pour des questions par exemple d'indexation voilà donc on leur a expliqué ce qu'on faisait nous ils nous ont reçu aussi dans leurs locaux ils nous ont montré un petit peu comment ils fonctionnaient ce qu'ils avaient fait avec leurs propres archives aussi ils nous ont montré où il est conservé et ça a été le début en fait de ce projet là moi par rapport peut-être à la slide que je vais vous montrer le rapport aux archives tout à l'heure Roméo tu l'as évoqué c'est d'abord quand on est une jeune personne LGBTQI en fait donc moi j'ai 49 ans mais comment il y a 30 ans en fait j'ai pu me construire une histoire et comment j'ai pu aussi faire histoire et donc ça a été effectivement chercher à connaître cette histoire et notamment vous me voyez derrière en fait en tant que jeune citoyenne ne pas pouvoir accéder en fait à une cérémonie du souvenir organisée par la République française et ça a été un choc parce que moi et bien quand j'étais plus jeune j'allais à des cérémonies du souvenir avec mes grands-parents résistants et là voilà j'étais une jeune lesbienne dans l'espace public et on me refusait cet temps mémoriel de la République et donc ben voilà c'est aller découvrir donc ces histoires et puis c'est aussi aller rencontrer des témoins c'est leur donner la parole c'est conserver leur témoignage et donc là vous voyez Pierre Celle qui a vécu à Toulouse qui est décédé à Toulouse et qui a été l'un des seuls homosexuels déporté de France qui a témoigné qui a osé témoigner et là en fait on l'interview dans une radio associative sur un campus universitaire à Lille donc moi je suis originaire de Lille et donc en fait ben voilà c'est donner et faire aussi des archives donc en fait quand on va chercher notre histoire on produit des archives et ensuite c'est se relier à d'autres générations comme l'a évoqué tout à l'heure Roméo parce que avant moi et avant d'autres et bien il y en a eu d'autres et notamment d'autres militants gays homosexuels qui ont collecté ces paroles qui ont accompagné ce témoin à partager son témoignage et petite anecdote c'est que moi j'ai bien sûr à 20 ans acheté ce livre dans une librairie homosexuelle à Paris Les mots à la bouche qui existe encore et que 25 ans après mon cher papa me l'a offert à Noël donc je l'ai en deux exemplaires dans ma collection et ça c'est important parce que notre histoire parfois elle nous arrive aussi et il faut parfois du temps pour que certaines personnes nous les offrent et donc vous voyez comme quoi tout arrive et aussi pour évoquer donc d'autres et bien on va aussi produire alors parfois avec très peu de moyens là c'est une brochure faite par l'association dont j'ai participé pendant plus de 10 ans les flamants roses qui en fait ont réuni des sources d'informations des travaux d'historiennes et d'historiennes notamment allemands qui ont diffusé ces savoirs et ont parlé de savoirs situés de production de savoirs mais c'est aussi des objets comme cette planche contact qui présente des manifestations dans l'espace public alors j'ai encore le t-shirt comme vous avez pu voir j'ai changé de taille donc il faudra prévenir les historiens que ben oui je suis passé du M au double XL mais que je suis toujours dans les mêmes luttes et que tout me va très bien et puis c'est aussi se dire que c'est aussi prendre attention aux productions des militants là c'est un militant gay lillois qui en fait a illustré la brochure que je vous ai présentée il y a quelques instants et quand même on l'a rappelé tout à l'heure des sociétés des régimes fascistes qui ont quand même brûlé des bibliothèques qui ont pillé des bibliothèques aussi individuelles et donc c'est aussi comment on produit en fait des caricatures pour rendre visible et aujourd'hui donc 90 ans plus tard le mémoriel de la Shoah a fait une très très belle exposition l'année dernière qui est en train de tourner en région avec vraiment un corpus d'archives mais c'est aussi nous qui avons constitué des archives bref c'est comment aussi le pouvoir politique notamment allemand il y a 15 jours a vraiment lu et fait lire des témoignages de lesbiennes et de gays déportés par les nazis donc voyez en fait c'est aussi des strates et des strates de sources d'informations et c'est aussi se dire que ce sont des objets mais même une archive par exemple voyez cette archive qui en fait moi j'étais étudiante en histoire j'étais président d'une association j'étais aussi aux flammes roses et on s'est battu pour que notre exposition soit présentée dans une BU à l'île 3 il n'y a pas les commentaires homophobes de mes professeurs quand les bibliothécaires en fait ont évoqué cette programmation dans la BU voyez en fait il y a des archives qui ne sont malheureusement que dans certaines mémoires et qui demandent justement qu'on les transmette et puis se rendent compte aussi que et bien ce travail perdure et donc là on n'est pas dans la BU mais juste à côté de la BU de Montpellier et c'est dans le cadre du festival Compte et Discrimination de l'Université donc vraiment un travail dans la durée qui prend plein de formes et donc nos archives en fait elles se mobilisent elles se partagent elles se transmettent elles se constituent Justement sur Constellation Brisée est-ce que tu pourrais revenir plus en détail pour celles et ceux dans la salle qui ne connaîtraient pas ce que tu as créé à savoir j'ai envie d'appeler ça un mouvement mais queer code qui vise justement à rendre visible l'histoire des lesbiennes pendant la seconde guerre mondiale ou du moins en tout cas les femmes qui ont aimé les femmes pendant la seconde guerre mondiale Oui alors ça vient en tout cas alimenter justement la construction de l'archive sur cette thématique et c'est très important justement dans ce qu'on appelle les archives du genre c'est un exemple de constitution d'un type d'archives de genre justement Effectivement donc ça se construit ces archives et si on peut se dire c'est que si à chaque en fait militant professionnel on va s'adapter ça fait partie aussi des notions de services publics et on va aussi utiliser les technologies accessibles donc là en fait on a vu tout à l'heure des fanzines qu'on a réalisées au flamant rose et puis effectivement et bien il y a 7 ans on a construit en fait un site internet un projet qui s'appelle QR code là vous voyez en fait la machine qui a été craquée par Alain Turing et les femmes engagées dans l'armée britannique pour comprendre les codes des allemands c'est aussi en fait un clin d'oeil au code amoureux et au code des résistantes la grande résistante lesbienne Claude Quint photographiée par sa compagne Marcel Mour et c'est aussi effectivement une référence à des technologies qui sont aussi accessibles et comment en fait on va pouvoir mobiliser tous ces savoirs de différentes générations pour en fait rendre visibles des parcours et surtout ne pas hiérarchiser leurs sources donc en fait sur notre site internet vous allez autant avoir des oeuvres de fiction des séries comme nous l'a présenté tout à l'heure Karine que des travaux d'universiteurs par exemple de Christine Barr vous allez pouvoir aussi accéder en fait à différentes sources et on va ne pas les hiérarchiser pour nous c'est important parce que c'est vraiment créer cet écosystème dont a parlé Roméo et là juste un focus sur effectivement notre histoire nos archives en fait sont détenues par des familles hétérosexuelles donc là en fait c'est l'histoire de Robin Jonsinger Robin c'est un homme hétérosexuel cisgenre qui est à peu près mon âge et qui en fait a volé les journaux intimes de sa grand-mère il a eu peur qu'à son décès les enfants donc sa mère et ses frères et soeurs en fait détruisent cette histoire familiale et en fait avec sa mère il en a raconté une histoire vraiment je vous invite à voir ce documentaire et on a en fait échangé avec lui et sa mère pour justement via Constellation Brisée raconter leur histoire mais c'est aussi un accompagnement moi pendant un an j'ai accompagné Claudie Hunsinger vous avez peut-être ses ouvrages dans vos bibliothèques pour trouver un éditeur ça a été effectivement très compliqué parce qu'effectivement il y a encore quelques années raconter l'histoire de lesbiennes et de femmes qui ont aimé des femmes c'était complexe et on a réussi donc à publier cet ouvrage et grâce en fait aussi à cet ouvrage je me retrouve moi dans une histoire de femme donc de cette femme Emma qui était une professeure avec vous verrez une langue elle n'avait pas le problème avec les mots extraordinaire et aussi la femme qu'elle a aimée la jeune agent de liaison qui s'est battue pendant plus de 30 ans pour justement rappeler cette histoire dans des cérémonies de la république et d'être dans cette histoire et puis voilà de faire des cartographies avec des outils du libre et avec Robin Hunsinger qui nous donne accès à présenter des extraits de son documentaire gratuitement voyez c'est vraiment cette dimension de coopération et de partage et donc c'est toujours apprendre ensemble et là on a pu présenter cette cartographie qu'on a créée en 2017 au champ libre à Rennes avec nos collègues des 4C avec des bibliothécaires qui ont envie de part du collaboratif et du participatif donc pour raconter très rapidement Constellation Brisée Justement pour revenir sur des ateliers participatifs en bibliothèque pour revenir Fabienne sur ce que tu disais juste avant sur l'expérience du travail avec le planning vous avez expérimenté d'autres manières de faire travailler c'est à dire de faire le lien entre votre institution et les associations sous une forme différente il me semble nous pour nous c'était vraiment la première fois en fait on n'avait jamais travaillé comme ça et ça a été une expérience qui a été enrichissante pour tout le monde en fait on s'est rendu compte assez vite qu'on avait chacun de notre côté des besoins et du coup on a été assez très vite tous enthousiastes en fait à se revoir et à programmer des séances ce qu'il en est ressorti c'est que vu qu'on avait laissé tout ça un peu un peu libre et on s'était dit qu'on ferait le programme ensemble en fait on a commencé par faire des ateliers des ateliers archives directement au planning familial parce qu'on s'est rendu compte que les archives du planning pour celles qui avaient été conservées parce que l'association a changé plusieurs fois de local donc malheureusement on sait que quand on change de local on perd souvent des archives mais il y avait quand même pas mal de choses qui étaient encore dans leur association donc dans un conteneur en fait dans le jardin donc on a décidé de faire un atelier archives parce qu'en fait on a eu on a eu un retour de leur part de déjà nous on n'a pas le temps on a un quotidien qui est vraiment fait de plein de choses et les archives on n'a pas le temps du tout de s'en occuper par contre on est conscient qu'il se passe quelque chose et qu'on est en train de perdre des choses mais on ne sait même pas comment s'y prendre en fait devant la masse et du coup devant aussi l'ampleur en fait du travail donc ça fait ça fait souvent peur en fait de se plonger dans les archives et donc là le but c'était vraiment de leur donner en fait des clés pour dédramatiser la situation et pour leur permettre en fait de reprendre possession de leurs propres archives de savoir comment d'avoir un petit peu les bases de la gestion de ces documents et du coup ça a été ça a été efficace puisque en fin d'année dernière ils ont fêté leurs 60 ans et donc j'ai appris à cette occasion que s'étant plongé dans leurs archives ils ont décidé en fait de s'en servir pour faire une exposition à l'occasion de cet anniversaire donc on a commencé sur cet atelier là et ensuite on a décidé aussi de mener des entretiens pour enrichir en fait ces archives qui étaient des archives écrites pour les contextualiser aussi parce qu'un document papier ça raconte quelque chose mais il faut quand même tout le contexte autour pour mieux le comprendre et surtout pour laisser une trace qui soit intelligible en fait pour l'avenir en fait donc on a décidé aussi de faire des entretiens déjà des personnes qui se trouvaient à l'atelier et puis ensuite des personnes qui étaient mises en avant par le planning familial et en dernier lieu l'idée c'était aussi de travailler ensemble à l'indexation en fait des collections du Mucem pour avoir les bons termes en fait on a parlé aujourd'hui en début de journée du vocabulaire et le vocabulaire en fait on s'est rendu compte que c'était très important pour pouvoir rendre accessible ces archives et en tout cas permettre aux personnes qui viennent chez nous de les retrouver Justement je voudrais revenir parce qu'on arrive sur la fin de notre table ronde sur l'accessibilité en fait de ces archives donc on a eu l'expérience et la vision de Roméo avec l'importance de maintenir un réseau une visibilité entre tous les centres les points les communautés les associations qui conservent de la documentation des livres des objets intéressants le gros travail aussi d'Isabelle qui vient alimenter aussi cette histoire et ce qu'on appelle dans le jargon archivistique les métadonnées la méta-histoire l'histoire de l'histoire et l'institution qui a ses fonds et qui est sollicitée et qui peut venir aussi apporter son expertise auprès d'associations et en fait aujourd'hui quels sont les principaux freins à l'accessibilité de ces archives donc on voit des actions de valorisation pour faire parler mais si on se place d'un point de vue universitaire et scientifique aujourd'hui comment on fait l'histoire aussi de ces mouvements comment on rentre en communication est-ce qu'il y a des systèmes qui facilitent cette accessibilité et même j'ai envie de dire au-delà de l'aspect scientifique un simple usager un simple citoyen citoyenne comment il comment il peut prendre en fait accès à ces documents bon alors d'une manière très concrète donc les documents sont conservés au centre de conservation et de ressources du Mucem donc nous on est ouvert tous les après-midi alors en semaine de 14h à 17h du lundi au vendredi donc on a actuellement on a seulement en salle de lecture des inventaires en fait qui permettent de prendre connaissance de ce qu'on conserve on est en train de travailler pour pouvoir mettre ces inventaires en ligne en fait pour qu'ils puissent remonter sur le site internet parce qu'on a des petits soucis vu qu'on est quand même un service d'archives en musée et donc les spécificités des archives elles ne sont pas forcément prises en compte par le musée qui n'a pas la même façon de décrire non plus les objets que nous on peut avoir notre façon à nous de décrire les fonds donc on essaye de rendre ça un petit peu accessible sur le site en fait du musée et puis du coup on est aussi disponible pour des recherches à distance donc ça c'est vraiment d'un point de vue pratique ensuite la première condition à la communication de ces archives c'est qu'elles soient classées donc ces fonds-là nous arrivent par le biais de dons de dons d'associations on n'en a pas énormément le but c'est pas vraiment on n'a pas au musée une politique de collecte de ces fonds on est plutôt dans l'accompagnement des associations pour qu'elles puissent reprendre en main leurs archives et puis trouver peut-être un soutien on n'a pas vraiment de politique de collecte de ces fonds mais effectivement il est arrivé que des fonds nous soient donnés et à ce moment-là on les accepte bien volontiers et on essaye de les rendre disponibles assez vite en les classant assez vite donc voilà et après la limite aussi ça va être le respect du droit des personnes donc on se base sur les règles en fait classiques des archives publiques c'est-à-dire tout ce qui concerne la vie privée par exemple c'est communicable après 50 ans donc voilà ça c'est une autre limite mais c'est aussi une garantie de respect de la vie privée on peut faire des demandes de dérogation je rassure ceux qui seraient quand même intéressés et on est assez en général dans le monde des archives on est tellement heureux que des gens viennent consulter ce qu'on conserve qu'on est plutôt assez ouvert aux demandes de dérogation oui mais comme les bibliothèques vraiment l'accessibilité en termes d'horaire mais aussi de comment on peut accéder en tant que personne minorisée minoritaire dans cette société et bien présenter une carte d'identité qui est en lien avec notre genre notre identité sociale c'est pas simple moi je suis allée tester je suis allée dans ce centre je vous conseille d'aller les collègues sont très agréables et c'est un très très beau lieu mais voilà ça demande aussi des moyens alors moi je suis privilégiée j'ai un salaire mais il y a plein de mes camarades qui n'ont pas la possibilité de venir à Marseille de poser un jour de congé de présenter une carte d'identité etc et donc c'est vrai qu'il y a quand même encore des grands grands enjeux et puis aussi moi où je vais nous positionner c'est aussi se rendre légitime c'est-à-dire que moi ce qui est important c'est d'organiser aussi des visites on pourrait peut-être présenter des slides mais ça demanderait toute une organisation mais voilà dire aussi à des habitantes lesbiennes LGBTQI mais oui votre bibliothèque a des archives qui concernent l'histoire notamment de personnes LGBTQI et c'est parfois un impensé qu'on peut avoir et donc par exemple là on a eu une très belle expérience avec la bibliothèque de Nîmes qui en fait nous a accueillis on a construit un projet autour de la lutte contre le sida et voilà c'était aussi montré qu'il y avait des archives de personnes LGBTQI dans une bibliothèque alors que ce soit à Nantes mais un peu partout et c'est que c'est une histoire d'impensé donc en fait je pense qu'il y a vraiment besoin aussi d'organiser des visites de aussi de voilà et c'est vrai que je remercie les collègues qui se rendent disponibles et je remercie nos collègues notamment de Nantes qui sont un peu inquiétés en disant tiens oh là là des lesbiennes qui veulent venir voir notre bibliothèque et puis ben en fait ça s'est très bien passé et même en fait l'année d'après ben là voilà c'était nos collègues de Nantes qui nous montraient alors là c'est le musée là ce sont les collègues qui présentaient leur collection février 2019 c'était un petit peu compliqué j'ai demandé j'ai même dû demander à l'ABF j'ai dû même montrer que j'étais bibliothécaire catégorie A et que oui on pouvait me recevoir que j'allais être correct que j'allais me tenir et en fait après nos collègues en fait nous ont invité aujourd'hui du patrimoine et nous ont invité puisqu'on était rentré en dialogue aussi avec un centre d'archives britannique elles nous ont aussi invité ben voilà à présenter notre cartographie faite avec une doctorante de Montréal et avec aussi des sources donc vous voyez en fait on peut être à plusieurs voies pour présenter les questions des bibliothèques et c'est toujours riche et on apprend ensemble et puis aussi même on permet au public de créer et donc là la consigne c'était de créer à la manière de Claude K et de Marcel Moore avec un QR parce que vous avez compris on était très centrés sur nos pratiques et l'idée ben voilà c'est un des usagers de la bibliothèque et c'est sur le site le portail de la bibliothèque de Nantes donc c'est vrai que pour donner et se dire qu'on est légitime à venir à la bibliothèque au centre d'archives découvrir notre histoire grâce à vous et avec vous et avec nous effectivement je le prends pour le coup en tant que professionnel et à nous de rendre visibles nos collections et à nous de rendre nos lieux inclusifs et certainement beaucoup plus que ce qu'ils peuvent l'être aujourd'hui même si derrière la froide vitrine d'un service d'archives parce qu'un service d'archives à la différence d'une bibliothèque c'est une double tête c'est hydrocéphale c'est à la fois un service très administratif mais aussi un établissement culturel ouvert et c'est cette deuxième partie qui est en tout cas retravaillée dans le milieu des archivistes pour en faire un lieu beaucoup plus inclusif que ce qu'il est aujourd'hui merci encore pour vos partages d'expériences pour vos retours vos interventions et on on on